Vous savez que j'ai toujours été un très grand sportif. Sur du grave j'en fais des pompes, détraction, à l'armée j'avais mon pharma, c'est un peu dans le casque, c'est un peu dans le casque, ouais je répète, c'est un peu dans le casque, le petit gratis a changé, devenu mauvais garçon. Wessalam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour qu'on parle, nous tous, de nos blessures de guerre. Mais nos blessures de guerre dans quoi ? Eh bah dans le sport ! Ce truc qui nous fracasse tous. Alors aujourd'hui c'est très important les frères et soeurs, vraiment on reste dans le sport. C'est à dire qu'il n'y en a pas un qui vient me dire, ouais tonton j'ai volé une grand-mère, mon père m'a jeté du 8ème étage. Je suis désolé ça compte pas. Pour moi, voler une grand-mère et tomber du 8ème étage, c'est pas considéré comme du sport. Mais si vous aimez, on en fera une autre où on parlera de toutes les blessures en général. Alors oui, je voulais vous parler un tout petit peu de ma blessure parce que j'ai eu une déchirure du ligament au genou gauche. Mais je vais vous expliquer comment je l'ai eu. Tu dois te dire, mais comment il a eu une déchirure ? Comment il a fait le mec pour avoir une déchirure au ligament ? Comment le mec il a fait pour avoir un ligament qui dit merde à l'autre ? Bah je vais t'expliquer. Et bien tout simplement, il faisait beau, très bien Marseille, une belle chaleur. Et puis mes potes m'ont proposé d'aller faire un foot. Et moi j'ai dit, bah vas-y on y va, c'est parti, go, let's go. On prend le bus avec ma copine et mes potes, on va faire un foot. Là on arrive, on organise une petite équipe à 11 contre 11. 11 contre 11, si je calcule bien, ça fait 22. Hein, je suis quand même bien en calcul, je le sais. Je sais que je suis bien calculé. Et donc là on a commencé à jouer et mon pote Nordine s'est mis en face de moi pour m'emmerder. Et bien sûr, j'ai réussi à l'emmerder. Je lui ai mis un petit pont et quand il s'est retourné, je lui mets un lob. Sauf que quand je l'ai lobé en l'air, la balle était bien sûr en l'air. Quand tu lobes quelqu'un, la balle était en l'air. Parce que lobé, c'est quand ça passe derrière, tu vois. Il s'est retourné pour mettre une reprise de volée sur le ballon. Et bien sûr, il m'a mis la reprise de volée sur mon genou. Alors les premières secondes, j'ai rien du tout senti. J'ai continué à jouer. Et puis d'un coup, j'ai senti comme un bloquement. J'ai senti carrément mon genou qui s'est limite bloqué. Et puis d'un coup, là j'ai su. Je me suis dit, oh le bâtard, il m'a fracassé un truc dans le genou. Il m'a déglingué un truc dans le genou. Je sais pas quoi, mais il m'a fracassé un truc. Et là ma copine, elle s'est levée directement. Elle est venue me voir. Alors, on a appelé l'ambulance et là l'ambulance a débarqué. Et vraiment, j'avais un putain d'hématome au genou. C'était un truc de dingue. Alors quand je te dis un truc de dingue, je vais te montrer ce que j'ai utilisé pour mon genou. J'ai donc utilisé ça. Ah non merde, ça c'est mirza, ça. Dégage toi. Non, j'ai utilisé plutôt ça. Ce gros truc. C'était pour mon genou mon pote. Et mon genou en fait devait se retrouver ici. Au milieu là. Dans ce petit trou. Arrêtez bande de pervers, je vous vois tout de suite faire. C'est pas un trou. C'est bon. C'était pour mettre un genou. D'accord ? Bande de pervers va. Bref, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps au lit. Et justement, l'IA m'a acheté un ordinateur. Parce que je regardais beaucoup la télé. Et c'est là où j'ai commencé mon aventure YouTube. Et que Tonton a débarqué sur YouTube. Alors si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un maximum de j'aime. Un commentaire. Et n'hésite pas à la partager. Et bien sûr, à t'abonner. Parce que sinon, je te promets. T'as plus sûr de sport. Si t'en as pas eu une, tu vas en avoir une. Sous-titrage ST' 501